Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remports. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'esprit sportif au menu. Aujourd'hui, on parlera de Magali Harvey, vedette internationale de rugby. Ça a question également du début de la saison pour le club de ski alpin du rouge et or. Mais d'abord, on parle de boxe. C'est le gala ici à Québec vendredi et qui mettra en vedette Adonis Stevenson face à Dimitri Soukowski. C'est le combat principal. Mais le combat qui attire le plus l'attention, c'est celui qui mettra en prise Kevin Bizier à Jojo Dan. Un combat important pour le boxeur de Québec. Est-ce que t'as ébranlé dans le combat, Kevin? J'ai été ébranlé une fois, peut-être. Je pense peut-être au septième ronde, peut-être. Mais sinon, pas de coups. Regarde-tu, il faut de l'obligence. Parce que toi, tu l'as ébranlé plus qu'une fois. Mais oui, toutes les rondes, presque. Je ne sais pas, je ne veux rien, je vais le branler. Mais moi, je ne comprends pas la carte des juges qui l'ont mis à l'autre. On rappelle, 117-110 sont à faveur, 116-111 à la faveur de Jojo Dan. Appelez au micro, écoutez bien ici Kevin Bizier être bref, mais précis. Je n'ai pas grand-chose à dire. Tout va se dire dans le ring. Puis je suis hôte à vendredi. Merci beaucoup. C'est que Kevin Bizier a encore sur le coeur sa défaite contre Jojo Dan en novembre 2013. Une décision partagée. Depuis, Kevin Bizier a presque perdu le sourire et son entraîneur en sait quelque chose. Depuis deux, trois jours, il commence à être grognon dans le gym. Il a hâte que ça l'arrive. Je n'ai rien contre lui, je le déteste. Mais c'est comme ça. Deux gentils hommes, dit Jojo Dan. Mais dans le ring, vendredi, ce sera le deuxième chapitre d'une guerre. Voilà, c'est terminé! Wow, quel combat parmi. Et le vainqueur du combat de vendredi deviendra automatiquement aspirant obligatoire au titre de champion du monde des mi-moyens version IBF. Il devrait ainsi obtenir, en 2015, un combat pour le championnat du monde. Selon Pierre Bouchard, l'entraîneur de Jojo Dan, la pression est sur Kevin Bizier. C'est pesant ce que Kevin vit là. Il est promu à devenir la vedette de Québec. Il doit gagner, il ne peut pas perdre. C'est pesant, là. Tout le monde est là pour lui. C'est pesant, nous autres, on est à l'aise avec ça. En réplique, le clan Bizier espère que Jojo Dan ne se servira pas autant de l'accrochage comme lors du premier combat. L'arbitre ne devrait pas tolérer ce style de comportement dans le ring, si on veut, de l'antibox. On a pratiqué beaucoup de tactique pour ne pas se faire accrocher. Ça l'a beaucoup avantagé, parce qu'il lançait des combinaisons, il allait tout de même accrocher. Avant les combats, les arbitres viennent toujours nous donner les instructions dans le vestiaire. On va faire part de cette contrainte-là qui est l'accrochage pour ne pas qu'on se fasse accrocher comme ça. Quant à Jojo Dan, il n'a qu'un souhait. Je suis prêt et je veux permettre un spectaculaire combat pour tout le monde. Et avant le gala de vendredi, Kevin Bizier et Jojo Dan, ainsi que tous les autres boxeurs, vont se rencontrer une autre fois pour la pesée officielle jeudi 13h. Pesée d'ailleurs qui sera présentée en direct à l'antenne de TVA Sports. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, on parle rugby et ski alpin. En rugby, la québécoise Magalie Hervé a connu une saison 2014 exceptionnelle. Elle a été entre autres décorée du titre de joueuse de l'année internationale lors de la récente Coupe du Monde. Pour l'instant, elle ne vise rien de moins qu'une participation aux prochains Jeux olympiques. C'est un style inconventionnel, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace. C'est Magalie Hervé qui a réussi à débrouiller de nouveau avec ça. Hervé va obtenir un hand-drake avant la demi-heure. Moi, c'était un super bel honneur. Je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu. Je ne m'y en attendais pas, ce qui fait que c'est encore plus spécial. Sauf que je vais t'avouer, j'aurais préféré de loin gagner la Coupe du Monde à la place. Donc, tout le long, je suis évolué avec l'équipe nationale de rugby. Par contre, si tu veux, il y a deux équipes. Il y a l'équipe à 15, qui était l'équipe qui allait à la Coupe du Monde. Puis, il y avait l'équipe à 7, qui est l'équipe qui va aller aux Olympiques en 2016. Donc, c'était un peu des deux équipes. Moi, cette année-là, je me suis plus concentrée sur le rugby à 15 pour la Coupe du Monde. Puis, c'est avec elle, avec cette équipe-là, que j'ai développé. À la Coupe du Monde de rugby féminin, après des victoires contre l'Espagne, le Samoa, et une bonne performance contre l'Angleterre, l'équipe canadienne parvient à la demi-finale en affrontant l'équipe locale, les Françaises. C'était vraiment intéressant. On était dans le stade Jean-Bouin. Puis, dans le stade, il y a 40 000 personnes, mais tout le monde comptait pour les Françaises, évidemment. Donc, ça crée une atmosphère assez intense, assez différente de ce à quoi je m'attendais. Habituellement, tout le monde compte un peu pour les deux équipes. Cette fois, non, pas du tout. Lors de la demi-finale contre la France, Magali Harvey réussit un essai spectaculaire qui lui méritera une nomination pour l'essai de l'année de la Coupe du Monde 2014. Avec les habiletés à nos arrières, la balle est sortie à moi. J'ai reçu la balle, on était sûrement dans notre 10 mètres. J'ai vu tout l'espace devant moi, je me suis dit « bon, ok, c'est bon, je vais y aller ». Fait que j'ai commencé à courir, j'ai vu la full-back qui était séance tournée, j'ai reviré vers l'intérieur, puis j'ai fini par scorer l'essai qui a fait une vraiment grosse différence dans le match. C'est plaisant comme un heure. Beaucoup de fois, le monde oublie que ça fait partie de l'équipe aussi. L'équipe a vraiment contribué à ça, ils ont volé la mêlée, ils ont été capables de bouger la balle. Même si le monde ne s'en rende pas compte, c'est vraiment un bel essai d'équipe. Malheureusement, en finale, au match suivant, les Canadiens se sont inclinés 21 à 9 contre les Anglaises, repartant ici de la France avec une médaille d'argent au coup. Une défaite encore difficile à avaler pour la meilleure joueuse du tournoi. Je vais t'avouer, si jamais on avait joué complètement à nos habiletés, ça ne me dérangerait pas d'avoir perdu. Mais tout le monde se sentait, incluant moi-même, comme si on n'avait pas tout donné. Les compétitions internationales en rugby féminin, est-ce que ça a recommencé dernièrement? Donc nos séries mondiales avec l'équipe Asset, oui. Chaque année, on a des séries mondiales. On en a environ cinq parce que ça va aller à Dubai, Brésil, Amsterdam, Londres, des endroits comme ça. Puis ces séries mondiales, c'est pour nous classer pour les Olympiques. Ça, c'est ce qui recommence. Tandis que le rugby à 15, pour l'instant, c'est un peu... c'est pas très populaire pour le moment, juste parce que les Olympiques se rapprochent puis ils veulent tous mettre leur concentration de rugby dans le rugby Asset. Donc on vient de revenir de Dubai, on a fini troisième là-bas. Puis là, on a nos temps des fêtes. Par la suite, on va revenir. Puis à la fin janvier, début février, là, ça va au Brésil. Les objectifs pour la joueuse de rugby international de l'année, pour l'année qui suit, ça reste élevé, certainement. Je vais t'avouer que, tu sais, comme n'importe qui d'autre, ma place n'est pas prise pour acquise. Je joue au rugby puis j'espère que je vais faire l'équipe à chaque fois. Puis c'est ça. Tu sais, oui, je me donne, oui, j'espère, puis oui, je fais tout ce que je peux dans mon possible pour réussir, sauf qu'encore, c'est pas pour acquise. La prochaine saison du club de ski alpin du Rouge et Or aura une toute nouvelle saveur. Toutes les épreuves donneront cette année des points fils, ce qui augmentera le calibre de compétition au grand plaisir du coach François Bourque. On va avoir quatre fins de semaine de course. On a la première course qui est à Astonham, deuxième course qui est à All-Z dans Nistrie, troisième course au début mars qui est au relais, puis on finit avec la finale au Mont-Tremblant mi-mars. Fait que nous, dans le fond, c'est sûr que c'est toujours de fin de semaine parce qu'évidemment, on a des étudiants athlètes, fait qu'on ne peut pas le moins possible les enlever de leurs cours parce qu'il faut quand même qu'ils respectent leurs horaires, puis leurs cours, puis leurs crédits. Puis ça, c'est super important. Dans le fond, nous, chez l'Université Laval, c'est une de nos priorités aussi. On est la seule université qui demande douze crédits au lieu de neuf pour les autres. Fait que pour nous, c'est super important que les athlètes performent à l'école et en sport aussi. On a quatre épreuves qui sont 100 % sanctionnées fils. Fait que ça, pour nous, c'est une nouveauté cette année. C'était très important. Ça fait plusieurs années qu'on se bat un peu pour l'avoir, puis là, c'est finalement, on va s'organiser pour le garder. Fait que nous, ce que ça fait, c'est que ça montre tout notre circuit d'un cran encore. Bien, en fait, moi, j'ai été avec l'équipe nationale. J'ai pris ma retraite au printemps, puis j'ai décidé de rentrer à l'école. Fait que pour moi, ça, c'est un gros changement. Après ça, pour la course, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle que ce soit sanctionné par la Fédération internationale, toutes nos courses, parce que justement, ça nous donne une chance de se comparer avec le monde d'ailleurs, puis les Américains, puis les gens des autres pays. Donc, je pense que c'est une belle évolution pour le circuit, puis ça promet pour les prochaines années. Dans les universités québécoises qui font partie du circuit universitaire, on a McGill, Concordia, on a les Carabins de Montréal, puis on a le Rouge et Or. Quatre universités, sauf qu'en ouvrant notre circuit fils, bien, ça fait qu'il y a des universités américaines qui viennent aussi, parce que eux, si le circuit n'était pas fils, pour eux, ça n'a aucun attrait pour eux autres. En fin de semaine passée, on a eu une course fils qui était de la Super-Série, parce qu'on participe pas mal, le Rouge et Or est dans toutes les Super-Séries quand même, même si ce n'est pas notre circuit premier, mais ça nous fait faire plus de départs, puis ça fait faire d'autres courses aux athlètes aussi. La première compétition, c'était la fin de semaine dernière à Val-Saint-Combre, puis ça a bien été, samedi j'ai gagné, ça fait que ça a été un bon début. Hier, j'avais une bonne première manche, deuxièmement, je me suis un petit peu accrochée, ça fait que ça m'a coûté cher dans le temps, mais sinon, je suis bien contente de ma fin de semaine. On va avoir une autre fin de semaine de course qui est en fin de semaine au Mont-Tremblant, une autre Super-Série, puis en revenant pendant les fêtes, c'est off, parce que l'entraînement, c'est difficile avec les stations, les fêtes, tout ça, fait qu'on laisse aux athlètes un peu de vie sociale aussi s'en retourner chez eux, puis on revient en force début janvier du 5 au 9, on a un camp d'entraînement, toute l'équipe est ensemble, cette année, on va dans le coin de Val-Saint-Combre. Moi, ça fait deux ans que je me consacre vraiment sur le ski alpin, dans le fond, moi, j'ai fait les Olympiques de Sétchi pour le Maroc, fait que là, c'est comme un retour progressif à l'école, je dirais, là, je vais finir mon cégep, puis par la suite, je vais aller à l'université. C'est sûr qu'au Québec, l'avantage des courses universitaires, c'est vraiment un de nos plus forts circuits, il y a beaucoup d'expérience, les courses sont bonnes, les points sont bons, donc moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai opté pour le cirque universitaire cette année, c'est vraiment pour le niveau. Au niveau de l'organisation, on a un entraîneur de plus cette année, un nouveau, qui est en école de tanguée, qu'on est super content, c'est un ancien du rouge et art, fait que nous, on est des entraîneurs, mais qui n'ont pas passé par là, des fois, il y a certains aspects qu'on voit différemment, mais lui, il nous amène un autre point de vue, puis ça nous permet d'être justement meilleurs, puis d'offrir le meilleur programme possible pour les athlètes. Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui, à surveiller demain la pesée officielle des boxeurs qui participeront au gala de vendredi soir au Colisée Pepsi. Bye bye, à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada